Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, information principale de la soirée Milan Skriniar au Paris Saint-Germain, ça serait fait pour 70 millions d'euros Selon FC Inter de Milan, Milan Skriniar au Paris Saint-Germain s'est fait Transfert pour la somme de 70 millions d'euros Alors honnêtement, mon premier avis, je vais pas vous mentir Pour connaître le joueur très très bien, je suis très content Voilà, défenseur complet, défenseur expérimenté Honnêtement, y'a rien à dire sur lui Il est irréprochable avec l'Inter depuis plusieurs années maintenant Maintenant, gros coup de pression à Marquinhos, Sergio Ramos et Kipembe Parce que je pense que si Paris met 70 millions d'euros sur Skriniar C'est pas pour venir cirer le banc Donc déjà, quoi qu'il en soit, Marquinhos ou Kipembe ou Ramos Y'en a un des trois qui va sauter Est-ce que le futur entraîneur est prêt à faire une défense à trois Sachant que Milan Skriniar a déjà joué avec Achraf Hakimi à l'Inter de Milan Et qu'on sait très bien que Hakimi, il est vachement meilleur dans un rôle de piston À droite, très fort en forme de piston Il l'a fait au Borussia, il l'a fait à l'Inter de Milan Son pote Skriniar avec qui il a joué arrive Je pense que là, très clairement, Luis Campos Veut que le prochain entraîneur fasse une défense à trois C'est ce que je dis depuis plus d'un an maintenant Mais monsieur Pochettino, le génie, n'a jamais voulu le mettre en place Pourtant, c'est la chose qu'il fallait faire On a vu que quand le PSG a joué en 3-5-2 cette année C'est l'un des seuls moments où on a fait un peu de jeu Alors honnêtement, voilà, on va pas se mentir Pour 70 millions d'euros, l'Inter va céder En tout cas pour moi, Skriniar s'est fait Il va débarquer au Paris Saint-Germain Bon, je dirais pas que c'est une douille Je vais pas aller jusque là Mais pour moi, ça ne valait pas 70 millions d'euros C'est clairement dommage Décidément, voilà Ce club, pour moi, n'apprendra jamais de ses erreurs Parce que pour Hakimi, déjà, c'était moins cher C'était 60 millions d'euros Mais Hakimi, on l'a acheté quand il avait 22 ans Là, Skriniar a 27 ans Il a quand même 5 ans de plus Moi, je pense que 50 millions d'euros Ça aurait été largement suffisant Et là, on passe encore pour des pigeons C'est dommage Mais voilà Bon, maintenant, ça commence quand même à être pas mal Au niveau de la défense Parce que si Marquinhos retrouve son niveau Que Ramos évite les blessures Et les met derrière lui Et que Kipembe retrouve un niveau acceptable Là, au niveau de défense centrale, t'es pas mal Donc je suis content Mais on aurait pu, en priorité, tenter peut-être un Barrella Au milieu de terrain Parce que c'est clairement au milieu de terrain Où on a besoin de renfort Voilà, avant Skriniar Car il y avait peut-être une possibilité aussi de faire Barrella Car l'Inter aurait besoin d'argent En plus de ses problèmes financiers Et puis notre priorité, c'est le milieu de terrain Donc maintenant, qu'ils vont récupérer cet argent Je doute maintenant qu'ils vont laisser partir d'autres joueurs Ils vont sûrement récupérer Lukaku À moindre coût Mais voilà, j'aurais plus été sur Barrella Pour renforcer le milieu de terrain Plutôt que sur Skriniar Même si la défense est problématique Je pense que Campos a regardé les matchs du Paris Saint-Germain Il a vu le problème Serge Ramos Il a vu le problème Marquinhos Il a vu le problème Kipembe Donc maintenant, j'espère que Skriniar Ne va pas perdre son niveau En arrivant au Paris Saint-Germain C'est là la question qu'on se pose maintenant C'est la question qu'on se pose Donc maintenant Skriniar au Paris Saint-Germain, c'est très bien Mais là, on dépense 70 millions d'euros Sur un poste Qui n'était pas une priorité Et c'est ça la problématique C'est ça la problématique Donc maintenant, on verra ce qui se passera à l'éposto Milan Skriniar en tout cas Est en route pour le Paris Saint-Germain L'Inter va accepter l'offre du PSG de 70 millions d'euros Maintenant, il reste quelques détails à régler L'opération pourrait prendre quelques semaines Comme un petit peu le transfert d'Ashraf Hakimi Qui avait été annoncé à la mi-mai Et ça avait été officiel plus d'un mois après Vous connaissez, la prime à la signe Les primes d'agent Excusez-moi parce que là, ça n'y aura pas de prime Les primes de l'agent, le salaire exact, tout ça et tout Voilà, c'est toujours un petit peu long Mais normalement, Skriniar va signer au Paris Saint-Germain Et l'Inter devrait recevoir de la part du PSG 70 millions d'euros On passe maintenant au dossier Christopher Nkunku, les postos Un temps annoncé de retour au Paris Saint-Germain Depuis que Leonardo est parti Ce n'est plus exactement la même chose Christopher Nkunku a fait une saison exceptionnelle Et on a pu le voir en plus en équipe de France Avec Benzema et Mbappé Ça se passait plutôt bien Et le Red Bull Leipzig demande 117 millions d'euros Pour Christopher Nkunku Un seul club est prêt à investir cette somme Pour recruter Christopher Nkunku Mais ce n'est pas le Paris Saint-Germain Ce n'est pas le Real Madrid Ce n'est pas le Bayern de Munich Ce n'est pas le FC Barcelone Ce n'est pas Manchester United Ce n'est pas Manchester City Ce n'est pas Liverpool C'est Arsenal Qui en ferait sa priorité pour cet été Michael Arteta en ferait sa priorité Et Arsenal est prêt à mettre 117 millions d'euros Pour Christopher Nkunku Rendez-vous compte Christopher Nkunku Il y a encore 3 ans été au Paris Saint-Germain Le PSG l'a vendu pour la maudite somme de 15 millions d'euros Et entre temps le Red Bull Leipzig l'a fait progresser Surtout avec Julian Nagelsmann Qui en a fait un petit peu une tête d'affiche Mais surtout cette saison Où il fait une saison exceptionnelle Christopher Nkunku Et là franchement Un joueur qui est formé au PSG Qui a quitté le PSG il y a plus de 3 ans Et qui vaut maintenant 117 millions d'euros Ça prouve encore une fois L'incompétence du Paris Saint-Germain A faire progresser les jeunes Comme Moussa Diaby Qui est parti aussi pour 15 millions d'euros Et qui vaut à l'heure actuelle Sur le marché des transferts Plus de 70 millions d'euros Comme Kingsley Coman et comme beaucoup d'autres Le PSG a voulu préférer prendre des retraités A la fin de leur carrière Bon voilà Alors maintenant RMC Sport les postos C'est l'information aussi La deuxième information principale Parce que quand même On est bien au courant Depuis maintenant plusieurs semaines Milan Skriniar signé au PSG 70 millions d'euros Ça va se faire normalement Dans les prochains jours Voir les prochaines semaines Mais RMC Sport Ce soir RMC Sport Persiste Sur l'info sortie On est déjà le 16 juin On est déjà le 16 juin Dans quelques heures Nous sommes le 17 juin C'est à dire que dans moins de 19 jours Voir 18 jours C'est la reprise de l'entraînement Donc si le PSG ne prend pas d'autres entraîneurs Et ne met pas en place d'autres entraîneurs Ça veut dire que ça continue à discuter avec Zidane Et RMC Sport persiste Daniel Riolo persiste Ramon Fuentes en Espagne persiste Donc voilà On ne sait pas ce qui va se passer Les postos Mais voilà Il y a eu apparemment Des rencontres à Doha Des rencontres à Paris Donc maintenant On verra ce qui se passera Après Il y en a beaucoup Qui préfèrent le voir en équipe de France Après la Coupe du Monde Plutôt qu'au PSG Ça c'est encore à voir On verra ce qui se passera Donc c'est un journaliste de RMC Qui a dit ça ce soir Dans l'émission de Roten Sans Flammes Alors Zidane Bon Il y a plusieurs Le premier Il y a plusieurs clauses C'est peut-être ça qui prend du temps Apparemment C'est ce qu'ils se disent Un accord avec un coach comme Zidane Ça prend bien plus de temps Qu'un simple refus C'est ça que j'essaye d'expliquer Un petit peu depuis plusieurs semaines Donc Ne nous emballons pas Une clim est toujours possible Le journaliste de RMC Jean-Louis Tour A réaffirmé aussi En début d'émission Que l'info Expliquant qu'un accord était proche Est toujours d'actualité Donc il y a quand même Beaucoup Beaucoup de médias Qui annoncent cette possibilité là Donc voilà On verra ce qui se passera Les postos Mais je pense que Zidane Est très très proche du Paris Saint-Germain Sinon le PSG Aurait déjà mis Galchier En tant que coach Ou un autre coach Voilà les postos C'est la fin de cette vidéo Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez On like On partage On commente On s'abonne Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada